Salut à tous, c'est Baisenka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, on va parler de la dernière mise à jour 30.10 qui nous ramène du coup l'événement Metallica sur le mode festival mais aussi dans le Battle Royale avec les skins qui sont dans la boutique et on parlera aussi du premier teaser pour la prochaine saison, donc la saison 4 qui avait été annoncée comme une saison Marvel et vous allez voir que d'après ce premier teaser qui va arriver in-game, on va bien partir sur une saison Marvel en espérant qu'elle soit aussi bien que la précédente vu que c'était une des meilleures saisons qu'on ait pu avoir sur le Battle Royale en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour ne rien louper de ce qui va arriver par la suite et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code Baisenka de la boutique ça fait super plaisir Avant de vous parler du teaser pour la prochaine saison, donc saison 4 en rapport avec Marvel et à mon avis le retour d'Iron Man on va déjà voir les nouveautés de cette saison, on voit ici Fortnite Festival saison 4 donc on a le pass festival de la saison 4 en rapport avec Metallica, on l'a un peu vu hier la ligne d'en haut c'est gratuit, la ligne d'en bas c'est en prenant du coup la voix bonus qui coûte 1800 V-Bucks pour les récompenses gratuites du coup on a ici l'arène de la scène bon petit fond d'écran pas trop dégueulasse ensuite ici on a une piste musicale qui est coupée par soucis de copyright ensuite on a ici flamme sinistre on a ici bannière, donc icône de bannière on a l'émote, coup de pied circulaire un petit kick avec la guitare ensuite piste musicale, pareil, un coupé par soucis de copyright ici l'émote éclat disco vraiment petite émote ici on a Laura Sachoff ici donc l'émote 6 cordes pour 8 bras là on a la piste musicale qui est ici, Dreamer ici la guitare bleu vagrat qui est vraiment pas dégueulasse pour ceux qui sont intéressés par le mode festival ensuite ici on a la série icône du coup Metallicran attendez pas que j'aille trop loin ah voilà, là on était dans les récompenses du coup payantes via la voix bonus donc l'écran de chargement Metallicran qui est plutôt stylé ici le skin de Robert on a ici Metallica en live donc la petite émote ici Laura puissance maximale ici on a l'émote 6 cordes électriques ici on a du coup la batterie pour le mode festival Tama de Lars ici piste musicale 1 ici bannière du coup, bannière de la base ici on a le skin Kirk ici la guitare du coup Gibson, Les Paul, Gwynny de Kirk pareil pour ceux qui kiffent vraiment le mode festival la tenue du coup de James ensuite l'écran de chargement la reine de la scène et là on recommence la première ligne donc les 3 skins qu'on a ici à débloquer dans le mode festival et on a du coup la tenue ici de Lars directement en achetant la voix bonus lui on l'a directement, pas besoin de le débloquer ensuite dans la boutique il y a aussi pas mal de choses alors on a le pack complet de Metallica qui coûte 3400 V-Bucks à la place de 7100 on avait eu un peu tort sur la vidéo d'hier je ne savais pas qu'il y avait un pack entier comme ça qui allait être disponible donc dans ce pack qui est quand même assez cher vous avez le skin ici à chaque fois c'est Master of Puppets donc on a Robert on a ici Lars ici James et ici Kirk à chaque fois avec leurs variantes pour les modes Lego vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de variantes pour les skins on aurait vachement stylé on a du coup sac à dos donc 3 sacs à dos différents 4 sacs à dos différents à chaque fois un sac à dos différent pour chaque personnage on a ici la traînée et le revêtement pour les armes et pour les véhicules normalement si on va ici voilà regardez toutes les variantes qu'il y a style par défaut ensuite ici on a du coup chevaucheur d'éclair ici fieu les feux on peut rajouter du coup le casque il change tout et on a aussi la réactivité soit oui soit non ça c'est vous qui choisissez peut-être pour des effets de l'avec ou quoi soit vous la mettez soit vous la mettez pas et pour chaque personnage on a du coup autant de variantes alors lui pareil c'est un masque avec les variantes qui sont ici donc on a à chaque fois le style chevaucheur d'éclair et fieu les feux par contre c'est au niveau du casque par exemple lui il a pas de masque mais il a un chapeau de cow-boy et du coup lui ici il a le petit masque sur le visage franchement plutôt stylé un peu cher surtout qu'il y a vraiment que 4 skins 4 sacs à dos il n'y a pas de pioche dans ce pack si jamais vous voulez la pioche il faut l'acheter à part et du coup si je dis pas de connerie elle est même pas là la pioche ok bon on a ensuite ici les émotes à acheter à part qu'ils ont même pas mis dans le pack complet c'est un peu abusé et par contre on a du coup normalement dans 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 les quêtes on a aussi des quêtes qui sont juste ici voilà là on peut gagner des guitares on peut gagner aussi j'avais vu qu'il y avait d'autres défis alors Metallica là je suis dans le mode festival donc dans le mode festival on a deux guitares à gagner et de l'XP et si je quitte le mode festival donc je retourne dans les quêtes là on est en mode battle royale on a du coup des écrans de chargement on a une émote qui est ici qu'on va pouvoir débloquer il y a aussi des petits sprays des petites récompenses et d'autres quêtes supplémentaires qui arrivent dans 18h et en gros il faut recréer le poster qui est ici révéler l'image de Metallica pour tout déverrouiller donc il y a aussi des petites récompenses gratuites pour les personnes qui n'ont pas envie d'acheter des V-Bucks pour le gros pack Metallica donc des récompenses gratuites dans le mode festival des récompenses gratuites dans le mode battle royale le pass payant du cours dans le mode festival et les skins payants dans la boutique il y a tout quoi faire à vous de choisir ce que vous voulez ensuite on va parler du premier teaser pour la prochaine saison saison 4 qui sera en rapport avec Marvel on a trouvé cet élément dans les dossiers du jeu donc je ne sais pas si vous vous rappelez lors de la saison 4 du chapitre 2 c'était les espèces de portails qui annonçaient l'arrivée d'Iron Man franchement ça hype de fou c'était vraiment une des meilleures saisons je pense qu'on a eu lors de toutes les saisons Fortnite confondues avec tous les super héros Iron Man vers le skin il était trop stylé donc là peut-être une nouvelle variante un nouveau skin voire peut-être même un nouveau super héros qui sera disponible lors de cette nouvelle saison et du coup on l'espère le retour de la ville qui était c'était un gros bordel c'était un peu le Kill Ted numéro 2 je pense à l'époque quand c'était disponible c'est la ville de Stark Industries c'était vraiment un gros bordel tout le monde spawnait là-haut je pense que les plus anciens vous vous en rappelez donc normalement ce portail sera disponible prochainement sur la map et c'est ce qui annoncera du coup le vrai premier teaser pour la saison 4 Marvel qu'on avait pu voir du coup sur la roadmap 2024 qui a été leak par un employé de chez Epic Games en tout cas j'espère que ça vous hype et je suis pressé de voir la gueule de la prochaine saison le pass de combat j'espère avoir encore une fois un pass de combat rempli de super héros et peut-être même des super héros qu'on n'avait pas lors de la saison 4 du chapitre 2 et voilà on est arrivé à la fin de la vidéo j'espère que ces nouvelles vous hypent comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour ne rien louper de ce qui varie par la suite moi je vais vous laisser là-dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde je vous dis à tous je vous dis à tous Sous-titrage ST' 501